Bonjour, le développement durable favorable à l'emploi, c'est ce qui ressort d'un rapport du conseil d'orientation pour l'emploi. Plus de 200 000 emplois pourraient être créés en France d'ici à 2020 dans l'agriculture, l'eau et les déchets et dans les infrastructures de transport collectif. Du côté des collectivités, on se mobilise donc pour informer et former une main d'oeuvre qualifiée pour ces emplois. Des métiers pas forcément nouveaux, mais des métiers qui évoluent depuis la prise de conscience écologique. On passe de l'exercice d'un métier à un écométier avec des compétences finalement qu'on développe en plus. Si on parle d'un poseur de panneaux photovoltaïques, donc une appellation qui est apparue il y a peu de temps, finalement les compétences de base de ce métier sont celles d'un couvreur ou d'un électricien qui dans son apprentissage va apprendre des techniques en plus pour répondre aux nouvelles normes environnementales et aussi à l'exigence des consommateurs aujourd'hui. Rencontrons justement un spécialiste des énergies renouvelables, Patrice Liberge, qui a monté sa société Helios Technologies West au Grand-Auvernay il y a maintenant 10 ans. J'installe trois types de machines à bois, bois bûche, bois plaquette, celle-ci, ou bois granulé. Donc pour moi c'est le marché de demain, les chaudières à granulé, on a du bois en France, contrairement à ce qu'on peut entendre, en France il y a 80 millions de tonnes d'équivalent pétrole de bois en régénérescence, c'est-à-dire l'entretien des forêts. Malheureusement l'entretien des forêts n'est pas fait, il est mal fait. Donc il y a un potentiel très important dans le bois, si bien bûche, plaquette que granulé. Et ces métiers dits métiers verts, par leur évolution, attirent davantage de candidats. Ce qui est intéressant dans le fait de verdir un peu tous ces métiers, c'est justement qu'on se rend compte aujourd'hui que ça les rend plus attractifs. On a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles sont intéressées pour travailler dans ce secteur. L'éco-construction est plus valorisante en termes d'emploi que le bâtiment. Mais avant de se lancer les yeux fermés vers un métier vert, mieux vaut bien se renseigner auparavant. Maintenant le conseil, ça va être le même que pour tout autre secteur. Avant de faire son choix, c'est d'aller voir, d'aller poser des questions aux professionnels pour être certain que ça correspond bien en termes de valeur professionnelle, en termes de niveau d'études et de capacité aussi et d'aptitude, que ça corresponde bien à l'image qu'il se fait du métier. Et ensuite, une fois que son projet est sûr de lui, il est validé, il entre en contact avec des conseillers en orientation, voire des organismes de formation s'il arrive à les trouver tout seul. Et puis le chemin va s'en suivre comme ça.